Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous retrouvons Pascal Pointu pour sa chronique, vice-président du mouvement de la ruralité, président régional du mouvement de la ruralité dans le puits de Dôme, où il neige beaucoup d'après les images Twitter de notre ami Pascal Pointu. Et aujourd'hui, Pascal, vous nous parlez des retraites et de la jeunesse. Oui, bonjour Clémence. Oui, effectivement, il neige beaucoup. Il y a deux minutes, j'étais avec l'employé communal qui est en train de passer avec le tracteur, ce qu'on appelle notre chasse-neige à nous. Et je crains que malheureusement, pour aller ne serait-ce à Amber ce matin, ça va être extrêmement difficile. Je dois avoir aux alentours 30 centimètres de neige fraîche. Donc, il fait moins 5 à l'heure où je vous parle. Donc, ça va être un peu compliqué. Ok. Bon, voilà. Donc, on va revenir sur… Asseyez à résidence. Un petit peu, un petit peu, sauf que le frigo est vide et puis… Il vous reste le chien, il vous reste le chien. Non, non, je rigole. Le chien, le chien, le chien. Et puis, bon, on ne voit pas beaucoup d'écolos venir nous soutenir. Bon, bref, remarquez, on s'en passe bien. Oui. On s'en passe bien. Bon, je voudrais revenir, moi, parce que je suis quand même assez atterré. Alors, aujourd'hui, il y a une manif que LMR participera à Paris. C'est la manif pour les artisans, où nous serons aux côtés de Frédéric Roy, le boulanger niçois, et de tous ses camarades et collègues français qui disparaissent jour après jour. Que nous avons su et que nous soutenons, évidemment, également. Bien entendu. Et d'ailleurs, Nawal Hamzaoui, que vous avez rencontré pour le marché aux oiseaux, sera présent à leur côté. Donc, moi, je suis assez stupéfait d'écouter et de voir que la semaine passée, on a écouté sur les retraites et ainsi de suite. Donc, on a vu dans la rue. Alors, j'ai vu surtout des journalistes questionner des délégués syndicaux de Sudrail ou des délégués de DF-GDF ou ainsi de suite. Mais moi, je n'ai pas vu, à un seul moment, les manifestants dire que des paysans qui travaillent 70 heures par semaine et qui touchent 800 euros par mois devraient avoir une retraite aussi équivalente parce que là, même pas en activité, ils ne touchent pas 1200 euros. Ils sont en dessous. Donc, moi, c'est ce travestissement du terme travail qui m'exaspère. Parce que j'ai écouté Mme Rousseau qui nous parle que travailler, c'est faire du carbone. L'autre jour, elle nous disait que toucher de la viande, c'était faire du méthane avec les vaches et ainsi de suite. Moi, j'en ai ras-le-bol d'écouter tous ces gens-là. C'est bon à rien parce que là, c'est bon à rien. S'ils n'avaient pas choisi la politique comme voie de refuge, ils seraient incapables de faire quoi que ce soit de leur dix doigts. Et je me rends compte, si vous voulez, que le terme travail est totalement dévalué. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. La gauche sous Mitterrand a voulu une France de service au détriment de la France de l'industrie. Ce qui faisait nos fleurons, le Concorde, le France, le viaduct de Millau, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. On ne fabrique plus que des RSA, on ne fabrique plus rien, des assistés. Et on voit un certain Enzo, étudiant en sociologie, nous dire qu'en travaillant quatre jours par semaine... Oui, il a un petit problème de mathématiques en plus. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Quatre heures, quatre jours par semaine, ça fait 20 heures de... Voilà, et la retraite à 50 ans. Ça fait 20 heures de travail, oui. Enfin, selon lui. Au bout d'un certain temps, moi, si vous voulez, nous, dans la ruralité, tous mes amis travaillent encore. Moi, j'ai la chance, j'ai la chance d'être à la retraite à un âge avancé, enfin, pas avancé, mais profitable. J'ai 57 ans, 58 ans, j'ai fait 36 ans de police, et quand je suis rentré dans la police nationale en 1986, je pouvais prétendre, selon la police nationale, à partir à 51 ans et demi à taux plein. Bon, moi, on a été réformé. Mais je n'ai pas été dans la rue, contesté, ni quoi que ce soit, au fur et à mesure des années. Je n'ai jamais été contesté le fait de partir plus tard que 51 ans et demi. Je suis parti à 57, au mois de mars dernier. Donc, six ans, un peu plus de six ans, pratiquement, que ce qui m'était prévu au départ. Donc, bon, je m'estime heureux. J'ai une retraite, bon, j'aimerais bien en avoir un peu plus tous les mois, mais j'ai une retraite qui me permet de vivre, j'ai une retraite qui m'a permis de pouvoir jouir de la vie tranquillement, voilà, sans faire de folie, mais bref. Et là, je me rends compte que le mot « travail » systématiquement. Dès qu'on emploie le mot « travail », alors là, la gauche nous a tués avec les 35 heures, puisqu'on n'a plus aucune compétitivité sur la scène mondiale. L'Allemagne nous a mangé tout cru sur l'industrie. On n'a plus un seul appareil électroménager fabriqué en France. Pascal Pointu, merci en tout cas beaucoup de remettre ce sujet sur la table, celui du travail et de la valeur du travail. En fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne reconnaît plus le vrai travail, le travail manuel, le travail physique, celui des paysans, celui des artisans que vous défendez aujourd'hui même avec cette manifestation que vous soutenez, et qu'on confond un peu toutes les valeurs, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, vous savez, l'éducation nationale a une grande responsabilité dans la situation dans laquelle on vit, puisque l'éducation nationale s'est refusée à envoyer des enfants qui étaient en échec scolaire vers des métiers manuels. Donc, au fur et à mesure, on a poussé des gens vers aller au bac, on a dévalorisé le niveau du bac, et on retrouve ces gamins-là qui n'ont pas les capacités mentales. On a vu avec Enzo, l'étudiant en sociologie, qui n'arrive pas à faire 4 fois 5 à 21 ans. C'était 4 fois 4, je crois. Oui, voilà, 4 fois 4, pour lui, ça fait 20. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, à force d'avoir dévalorisé tout ça, d'avoir mis sur le côté et d'avoir dit que le travail, c'est une maladie, comme la syphilie, c'était une maladie avant. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont détesté et qui détestent le travail. Alors, quand j'entends, Mme Rousseau, quand j'entends l'extrême-gauche et ainsi de suite, je ne suis pas surpris que les ouvriers votent massivement maintenant en rassemblement national et que la gauche a totalement perdu les pieds face au monde ouvrier qu'elle ne représente plus parce qu'elle n'a plus de discours. Quand il faut mettre en haut les valeurs du travail et qu'il faut se dire que grâce au travail, on peut transmettre, un artisan, il est heureux de transmettre. Vous savez, un boulanger à l'heure actuelle, il se lève à 2h du matin pour aller faire son pain. Il n'y en a pas un seul qui va vous dire que c'est une honte de se lever à 2h du matin. Ils sont fiers de se lever à 2h du matin. Pascal Pontius, vous avez raison, en fait, vous soulevez quelque chose d'important. Ce qui est intéressant entre les deux manifestations, c'est que les artisans qui manifestent aujourd'hui, ils ne demandent qu'une chose, c'est le droit de travailler, finalement. Voilà, c'est ça. Et eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent du départ à la retraite à 62, 64 ans. Ce n'est pas ça qui les concerne. Ils veulent pouvoir travailler tranquillement. Laissez-nous travailler. Mais parce qu'ils ont un métier aussi. Ils ont un métier. Ils ont la chance d'avoir un beau métier. Mais qui est détruit aujourd'hui. Pascal Pontius, vous avez raison de l'avoir souligné. Je rappelle que vous êtes vice-président du Mouvement de la Réalité et président régional du Mouvement de la Réalité dans le Puy-de-Dôme bien enneigé.